yahoo bidi mancha j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo qui n'est pas très évidente à filmer pour moi et j'ai pris la décision du coup il n'y a pas très très longtemps ben une semaine à peu près donc le jour où je filme je tiens préciser nous sommes le 14 juillet oui je bosse aussi le 14 juillet comme quoi tu vois je moi les jours fériés je les connais pas j'ai il s'existe pas chez moi dans mon monde en tout cas toujours est il je te retrouve donc pour te parler d'un sujet qui n'est pas évident mais en même temps j'ai dû prendre une décision donc comme tu l'as vu j'ai fait une vidéo sur le burn out et le fait que je saturais en soit en fait ce qui est marrant c'est que sur j'ai eu vraiment deux réactions diamétralement opposées sur ibi otaku on m'a soutenu de ouf j'ai eu un seul commentaire vraiment de merde on va dire ça comme ça du genre un petit plaire pour des chiffres et puis tu as 3000 abonnés faut pas se plaindre alors déjà j'ai pas 3000 j'ai 2500 donc c'est pour ça que je aussi que je pleure parce que j'ai pas 3000 donc je peux pas avoir certains collègues avec certaines maisons d'édition qui me plaisent énormément et que j'aime car je l'ai prouvé d'ailleurs dans la vidéo j'ai montré hein qui était bien classé sur le le nombre de séries que j'ai deux et par rapport ça c'est sur manga centauri et tu avais dans l'ordre de manga par rapport au nombre de séries que j'ai deux donc ça te prouve bien quand même que c'est une série que une maison d'édition que j'apprécie et en fait après cette vidéo je me suis rendu compte et j'ai cherché en fait qu'est ce qui je pouvais entre parenthèses éliminé sur ibi otaku pour éviter que j'ai tous ces tous ces soucis avec mon retard etc comprendre en fait que moi j'ai pu avoir autant de retard par rapport à d'habitude et c'est et j'ai compris en fait l'erreur que j'ai fait c'est les vidéos what new donc pour ceux qui ne savent pas en fait mes vidéos what new c'est la vidéo en fait où à chaque fin de mois je te présente les tomes 1 par exemple d'une série qui voilà par exemple ça il est sorti en juillet je te présente en juillet le mon avis sur le tome 1 de ça plus d'un autre titre plus d'un autre titre d'un autre titre et tout ce qui est sorti en juillet mais qui m'a intéressé parce que si j'ai aussi un commentaire du genre t'as qu'à pas tout lire en fait je lis pas tous les titres toutes les séries qui sont sorties je lis juste ce qui m'intéresse et encore par exemple lui je voulais te le présenter en crash test j'avais prévu donc du coup ça me faisait deux tomes de plus et j'avais pas fait gaffe par exemple pour c'est quoi déjà le titre est-ce faire ce job new life que la série était en quatre tomes donc même si les deux premiers tomes est sorti sont sortis en simultané je voyais pas l'intérêt parce que dans quatre mois six mois au max il y aura la fin donc je voyais pas du tout l'intérêt et je l'aurais pas présenté mais toujours est il en fait c'est les vidéos voit nous qui me tu parce que déjà quand je vois toutes ces nouveautés voilà ça me ça m'angoisse j'ai l'impression de suffoquer de d'être sur le point de me noyer c'est un truc de ouf parce que quand on regarde par exemple les séries qui commencent et les séries qui sont terminées en juillet par exemple il y a eu beaucoup de nouveautés mais au final il ya eu que deux peut-être trois séries qui sont terminées en juillet et déjà tu vois ça te baisse ta charge de travail même si les deux séries principalement non et deux séries en sept hommes et une série en cinq tomes qui sont terminées donc pour juillet et plus après je vais te mettre à côté de moi le compteur d'une nouveauté qui a eu en juillet qui m'intéressait donc je vais compter aussi faire ce job parce que tout simplement de base je pensais aussi te le présenter je vais te mettre comment le quota donc du coup de titre sachant qu'il y avait mao qui l'auteur de ralman demie donc où là aussi il aurait fallu faire un crash test donc tu vois j'avais déjà deux crash test plus les nouveautés meyan où il aurait fallu je refasse deux crash test voilà voilà donc toujours est il donc ce sera le nombre de volumes donc mao va compter pour deux points tombé du ciel et l'autre truc la konotsuba de meyenne vont compter chaque fois pour deux points c'est deux volumes et donc je me suis rendu compte de ça et en fait en voulant parce que donc en ce moment ce que je fais c'est que sur instagram je poste trois ig tv par trois ig tv comme ça ça fait une ligne et je pose des ig tv quand je vais dans les grandes villes parce que chez moi en fait je suis tellement à la campagne en fait que je peux pas poster une ig tv même de trois minutes je peux pas donc en refaisant le montage de les deux dernières ig tv donc celle de février mars et celle de mai parce que ça n'allait pas au niveau des 15 minutes de instagram je me suis rendu compte quand même que pour le mois de février mars en gros c'était presque un seul mois mais il y a eu cinq titres après en mai du coup il y avait deux titres alors cinq titres il y en a un il a compté pour du beurre parce qu'il est officiellement sorti en mai mais devait sortir en mars bref quatre titres plus trois titres et en juillet du coup il y aurait eu eu voilà je te mets le chiffre de séries différentes à te présenter et je me suis rendu compte que ben c'est cinq titres oui d'accord je te présente cinq nouveautés et c'est cool pour toi va voir drague mars si tu veux savoir les nouveautés va voir mon pote drague mars mon petit démon si tu veux savoir les nouveautés parce qu'on a beaucoup beaucoup de points en commun au niveau des lectures on pense presque souvent pareil on voilà on a vraiment les mêmes choses et je me suis rendu compte qu'en fait ben cinq titres plus deux déjà rien que tu vois avec février mars mai il n'y a pas avril et on a eu le covid et ben je me suis rendu compte qu'en fait sept hommes ça m'aurait fait une série donc par exemple là avec mon retard de deux fois sept hommes plus cinq et ben j'aurais eu une série en moins en retard et donc finalement ben je n'aurais pas été dans ce mode un peu burn out noyade du mois de juillet et je l'aurais donc un peu mieux vécu mais aussi franchement ça faisait déjà un petit moment que j'étais fatiguée de tout je le redis au cas où mais j'ai commencé ma première chaîne youtube eb world pardon en avril 2014 et ibi otaku en été enfin septembre plutôt 2016 et que j'ai dû officiellement prendre deux semaines de congés depuis parce que vous voyez quand je suis entre parenthèses en vacances on voyage à paris etc ben par derrière je suis quand même en train d'être tout le temps sur les réseaux sociaux pour vous répondre s'il ya un souci s'il ya machin parce que s'il ya besoin ou quoi je suis quand même en train de poster sur les réseaux je suis quand même en train d'écrire par exemple des articles de restos qui ne sont jamais sortis parce que par derrière j'ai pas le coup de pâte qu'il faut avec mais toujours est il que voilà pendant le resto je suis en train de lister de noter ouais alors le plat il était bien parce que si parce que ça celui là était moins bien parce que ça parce que ça voilà donc en fait je m'en repose page des temps pas spécialement parce que même les monuments ou quoi qu'on fait des visites je suis tout en train de chercher aussi le défaut du truc le truc positif etc et à faire des avis même s'ils sont jamais sortis là j'espère je compte sur le fait que ma mère soit à la retraite pour m'aider un petit peu voilà à partir septembre mais voilà donc même mes vacances n'ont jamais été vraiment des vacances et donc voilà en fait donc très clairement honnêtement je crois que j'ai dû prendre deux allez grosso modo trois semaines en tout depuis 2014 comme tu vois aujourd'hui on est 14 juillet je suis en train de filmer mes vidéos ce matin j'ai fait des montages et des mangas donc voilà en gros mes jours les jours fériés officiels n'existe pas chez moi très clairement je le dis aussi quand c'est noël ou quoi ben par exemple quand c'est le 25 au soir comme on n'est qu'avec mes parents entre deux plats le temps que ma mère prépare le plat je retourne sur l'ordinateur faire avancer un petit peu un montage etc pareil le 31 décembre parce que souvent on est tous les trois mais quand c'est le 25 par exemple au midi ben on part quoi ben 11h par exemple et demi de chez nous quand c'est chez quelqu'un et pareil je suis jusqu'à la dernière seconde sur mon ordi voilà donc honnêtement j'ai vraiment beaucoup 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 saturé de tout ça de clairement mon corps il me dit merde en ce moment il me dit clairement merde mais toujours est il voilà donc en gros je vais continuer tout le reste je reste sur ça pour cet été par contre je tiens à vous prévenir honnêtement là actuellement j'ai pas de montage d'avance j'ai certaines vidéos de filmer d'ailleurs je te le dis directement donc là pour juillet et août logiquement le lundi tu auras des vidéos donc conclusion de maison d'édition et le samedi tu auras sur la même maison d'édition une vidéo top 5 par exemple donc là lundi tu as eu conclusion de maison d'édition akata et donc samedi tu auras un top 5 j'ai un petit peu triché d'oldi direct j'ai un petit peu triché pour akata un top 5 spécial akata la semaine prochaine on va faire ça dans l'ordre de l'alphabétique donc après c'est des cours ton cam puis glena puis kana puis kazé puis kioun voilà comico voilà je crois qu'on a ça déjà pour tout l'été en grosso modo je vais essayer quand même alors pas cette semaine ça c'est sûr que tu auras vu cette vidéo le samedi mercredi mais cette semaine enfin à partir de la semaine prochaine je vais essayer quand même de présenter une vidéo anima par semaine déjà et donc tu auras trois vidéos obligatoires et après je ferai ce que je peux pour le reste si tu as plus de vidéos et ça sera sûrement le cas ça sera les autres jours sinon bah honnêtement voilà tu as au moins trois vidéos obligatoires pendant les vacances après ce sera aléatoire mais ce que je vais faire c'est que chaque fois dès que je peux donc cette semaine cette semaine je te dis rien parce que honnêtement je ne sais même pas tu vois je fais mais la vidéo mardi pour mercredi c'est la merde totale voilà j'ai découvert aujourd'hui que j'avais un repas samedi voilà donc je suis incapable de me de savoir sur cette semaine mais à partir de la semaine prochaine le lundi je te ferai un post sur facebook twitter instagram snapchat pas tiktok mais sur youtube aussi parce qu'on peut aussi maintenant mettre des tiktaks et des images etc je te posterai chaque lundi le nouveau planning pour la semaine même comme ça au moins tu sauras ce que tu auras ou pas pour la semaine je le ferai le lundi matin je pense dans la matinée avant midi tu auras le poste pour savoir ce que tu as du coup pour la semaine voilà donc je tiens à m'excuser pour ceux qui aimaient bien mes vidéos what new mais très clairement c'est plus possible c'est clairement après par contre honnêtement les vidéos what new spéciales par exemple comme j'ai fait spéciale akata ou spéciale or il ya deux nouveautés au toto qui sortent en même temps ce mois ci j'ai envie quand même les découvrir je ferai quand même des voilà des spéciales mais tous les mois ça c'est clair et net que c'est non et je suis désolée pour ça parce que très clairement ben là mon corps me dit très clairement merde et j'ai pas envie de clauser juste comme ça pour pour du stress pour des vidéos et me dégoûter de la lecture parce que très clairement là ça en était un point quand tu tu vois tu arrives à faire des burn out et à je prends le temps 4 de shake me up mais tu ouvres tu dis bon j'en étais à cette bulle là par exemple et rien que tu as déjà envie de gerber très clairement c'est qu'à un moment donné il faut vraiment faire stop et donc voilà donc aussi ce que je vais faire c'est je vais mettre en commentaire épinglé la liste des titres qui se sont terminés en juillet et qui vont se terminer en août et que hélas ça sera reporté au niveau de mes avis c'est à dire que en août tu vas pas les avoir en août quoi très clairement tu auras pas les avis en août parce que il ya fouca qui est en 20 tomes et bah en fait cet été moi je dois lire halloweenesque et très clairement déjà rien qu'avec cet été si j'ai 14 vidéos alors il n'y aura pas les dimanches ça c'est sûr cette année en octobre dont 31 moins 4 1 mais il n'y aura pas 27 vidéos ça c'est clair et net donc déjà si j'arrive à avoir les 14 ça serait déjà génial et voilà donc du coup faut je me concentre vraiment sur la halloweenesque et le reste ça reviendra après par derrière ça sera sûrement pour novembre mais voilà je tiens à m'en excuser d'avance si jamais je peux pas tout te présenter dans les temps je ne suis pas un robot hélas et je n'ai toujours pas trouvé comment me cloner toujours dit je m'excuse la vidéo fait déjà presque 14 à cette heure à cette décision c'est pas évident pour moi non plus d'avoir lancé un nouveau concept sur ma chaîne de l'écraser comme ça aussi rapidement parce que ça fait un an entier que j'ai lancé ce concept officiellement un an et demi j'ai lancé la bêta et j'abandonne déjà peut-être que plus tard j'arriverai à avoir plus de temps ou quoi que ce soit ou à lire plus de manga la vie nous le dira mais pour l'instant actuellement je sais pas les bonnes conditions donc voilà bye bye on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive peace